Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Ce podcast a été réalisé grâce à l'entreprise familiale Léa Nature qui élabore depuis 1996 des cosmétiques bio et naturels d'exception avec des marques de beauté engagées comme Eau Thermal Jonzac, la cosmétique bio à l'eau thermale vendue en para, pharmacie et magasins bio, ou So Bio Ethique, l'incroyable marque aux actifs bio précieux, vendue en grande et moyenne surface, des musts à découvrir. Mille merci à notre partenaire Léa Nature. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences. Mon invitée consacre sa vie à l'évolution des consciences et a choisi de partager ses dons de psycho-énergéticienne et consultante en mémoire cellulaire et inconsciente avec le plus grand nombre. Elle est aussi auteure et avec son compagnon Marc de la Ménardière, réalisateur du film En quête de sens, ils ont créé l'espace Totem en Vendée où ils accompagnent en stage des artistes et acteurs de changement. Elle nous propose aujourd'hui un livre dont le titre ne peut que nous faire sourire, Foufoune Cosmique, chez Masso Editions. Nous allons parler de ce chemin vers une sexualité sacrée, consciente et épanouie. Je suis ravie d'accueillir Malorie Malmaçon dans Métamorphose. Bonjour Malorie. Bonjour Anne, je suis ravie aussi. Ah bah voilà, c'est top. Bravo pour ce beau livre en tout cas. Merci, merci. Je suis assez fière de ce livre, je dois dire et je suis contente de le voir maintenant dans la matière. C'est chouette, ça a été un beau processus d'écriture et une fois qu'ensuite le bébé est là, on est content. C'est ça exactement, ce sont vraiment des bébés les livres. Alors avant de se lancer dans le sujet cœur de notre interview sur la sexualité sacrée, j'aimerais bien aborder ta vision de la spiritualité plus générale. Comment est-ce que tu la vis au quotidien et quels conseils tu pourrais nous donner comme ça pour se connecter au sacré ? Alors moi je suis dans une approche holistique et intégrale de l'être, c'est comme ça que je vis ma spiritualité. C'est-à-dire qu'au quotidien j'essaye vraiment de considérer toutes les dimensions qui me composent, autant sur le plan physique, énergétique, émotionnel, mental. Et après toute la partie spirituelle, donc plus passer du temps en lien avec le vivant, passer du temps en lien avec le côté cosmique, donc tout l'équilibre qu'on appelle cosmothéluérique, la terre et le ciel. Et moi le conseil que je pourrais donner c'est d'essayer d'être au maximum en pleine conscience de ce qui se passe et de la beauté qui nous entoure. C'est vraiment ça qui te guide ? Ouais, la spiritualité pour moi c'est vraiment poétiser l'existence et ré-enchanter notre vie et c'est notre façon d'être au monde et en lien avec ce qui nous entoure en fait tout simplement. Un concept que tu as développé c'est celui des mini-moi de la personnalité, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais, j'ai développé ce concept-là pour en fait parler de toutes ces petites parties de nous qui nous influencent de manière souvent inconsciente en fait, qui sont un peu des stratégies, des petits personnages intérieurs que notre égo échafaude en fait depuis notre enfance pour nous permettre en fait de survivre et de vivre dans ce monde on va dire par rapport en fait aux blessures qu'on peut avoir parce qu'en fait donc on a des blessures qu'on a depuis l'enfance et même parfois que l'on porte avec la mémoire transgénérationnelle ou l'inconscient collectif, des mémoires qui se ravivent au fur et à mesure qu'on grandit en fait et vu que ça met l'ego à mal en fait, vu que souvent ces blessures-là elles naissent à cause du fait qu'on n'est pas une réponse à nos besoins fondamentaux, et bien l'ego trouve que c'est un danger et donc lui il élabore des petites stratégies, il échafaude ses petits mini-moi pour nous permettre en fait de nous sentir mieux et de pas complètement nous laisser aller et de pouvoir en fait tenter de répondre à nos besoins fondamentaux, mais chose qui est assez compliquée en fait l'air de rien et donc voilà, c'est de se dire qu'on a plein de petits personnages intérieurs qui sont nous mais qui ne sont pas vraiment nous et qu'en fait une fois qu'on les conscientise, on peut leur parler, on peut apprendre à les réguler, on conscientise leurs croyances, leurs blessures, leurs peurs et du coup ça permet vraiment d'avoir du recul et un certain détachement par rapport à ces parties de nous qui sont dans la peur, dans les énergies négatives souvent et en fait pour plus facilement se référer au soi donc à notre partie plus haute, plus spirituelle, plus divine en fait. On a fait un podcast sur les copersonnalités et les supersonnalités, ce serait la même chose, ces différents masques que finalement qu'on porte en soi ? Alors je ne sais pas du tout si c'est la même chose parce que je ne suis pas renseignée sur le sujet, je t'avoue que moi j'ai une approche uniquement intuitive dans ce que je partage dans mes bouquins, c'est-à-dire que moi-même je ne lis pas de livres à la base pour ne pas être influencée et j'essaye juste de capter un maximum d'informations d'un point de vue énergétique, d'un point de vue invisible en fait. Donc je me fais ma propre petite expérience donc c'est vrai que je ne suis pas capable de comparer avec d'autres ouvrages ou d'autres auteurs en fait. D'accord, je t'enverrai le lien vers ce podcast, tu me diras ensuite si ça peut ressembler, je pense que la façon dont tu l'as décrit effectivement c'est assez proche en tout cas. Alors revenons à ce titre de Foufoune Cosmique, tu expliques dans ton livre pourquoi tu as choisi ce titre et je trouve qu'il illustre bien à la fois ton propos et ton style. Pourquoi l'avoir choisi ? Parce que j'avais envie d'oser, premièrement c'est le premier titre qui m'est venu quand j'ai terminé d'écrire l'ouvrage. J'avais envie de légèreté parce que moi mon approche de la spiritualité elle est légère avant tout et il y a beaucoup de joie, beaucoup d'humour dans ma façon en fait de parler de l'invisible ou de parler de l'énergie, de la spiritualité. Je pense que la joie c'est un moteur important dans la vie et justement je n'avais pas envie du tout d'un titre trop sérieux, trop sévère ou trop loup et je me prends en sérieux, mes propos sont sérieux mais en fait moi j'aime bien qu'on puisse quand même en rire parce que des fois on parle aussi de choses quand même compliquées, de choses difficiles, de choses lourdes et c'est ma façon à moi de dire on peut aussi trouver du fun dans la spiritualité et je trouve que c'est important parce que souvent on aborde tous ces sujets de manière hyper sérieuse et un peu trop rigide, un peu trop froide et j'avais envie de cet humour et de ce petit clin d'œil qui pour moi était aussi une invitation pour les femmes à se dire j'appelle mon sexe comme je veux et j'en fais ce que je veux en fait aussi, c'était ma façon à moi, petit clin d'œil de liberté on va dire et voilà, j'ai aimé oser ce titre parce qu'en fait il fait réagir tout le monde en fait, ça laisse personne en différent ouais c'est très funky, alors tu partages dans ton livre que tu vis ton premier rapport sexuel conscient et sacré tu le dis en août 2016 et c'est sur ce chemin que tu nous invites à te suivre qu'est-ce qui se passe alors dans ta vie en fait à ce moment-là Malorie ? à ce moment-là en fait je ronde avec le père de mon fils après 8 ans de vie commune donc en fait cycle de renouveau qui arrive dans ma vie et à ce moment-là j'avais vraiment cheminé en conscience les 8 dernières années et je sens qu'en fait ma sexualité m'appelle à être vécue autrement en fait à moi-même faire évoluer ma sexualité à ce moment-là et je ne sais pas du tout sur le moment à quoi c'est censé pouvoir ressembler ce que je suis censée pouvoir atteindre je sais juste qu'en tout cas j'ai envie de changer ma façon de faire l'amour et pourtant à l'époque j'avais une sexualité qui me plaisait qui était je dis maintenant conventionnelle mais je ne m'étais jamais posée la question de savoir si on pouvait faire l'amour autrement mais à ce moment-là je ne sais pas mon corps me le demandait mon âme me le demandait mais c'était vraiment des chemins inconnus en fait mais en fait comme je dis dans le livre dans ma vie il y a tout qui changeait en termes d'alimentation en termes d'éthique vestimentaire et en fait je pense que la sexualité ça fait partie aussi de ces changements-là j'ai vraiment changé de vie à tous les niveaux donc je pense que c'était un peu une conséquence aussi de tout ce cheminement Est-ce que tu crois que c'était aussi une question de personnes ? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui on peut vivre une sexualité plus sacrée ? Tu vas nous expliquer ensuite ce que c'est mais d'autres c'est plus compliqué finalement ? En fait j'ai l'impression que... Est-ce que c'était vraiment lié à toi uniquement ? C'était lié à moi je pense parce qu'avant cette idée-là elle ne m'était jamais apparue c'est vrai que je n'avais même pas eu un ressenti qui me disait d'aller dans ce sens-là donc je pense que c'est plutôt une ouverture d'esprit à ce moment-là un taux vibratoire, un niveau de conscience qui m'amène à aller vers cette sexualité-là et après je pense qu'on peut tenter d'aller vers cette sexualité-là avec n'importe quel partenaire après je pense que c'est plus facile avec certains qu'avec d'autres par rapport à eux-mêmes leur niveau vibratoire leur niveau de conscience, etc. Est-ce que tu peux justement, tu en parles dans ton livre nous rappeler les différences entre les sexualités que tu nommes alors basiques, orgasmiques et sacrées, extatiques ? Ouais, alors j'ai choisi ces mots-là pour essayer de différencier les deux et comme je le dis il n'y a vraiment pas de jugement d'abord déjà l'orgasme, enfin en tout cas la sexualité conventionnelle souvent elle reste vibratoire sur le plan physique et le plan énergétique c'est-à-dire qu'on est impliqué sur ces deux premiers plans vibratoires alors que la sexualité sacrée, extatique elle va nous connecter en fait au sept plan vibratoire de l'être donc on a atteint le fameux septième ciel et en général donc ça connecte nos âmes et nos consciences en fait notre partie plus digne en fait à l'autre donc ça c'est déjà on va dire la plus grande différence qu'il peut y avoir et justement cette connexion à ce septième ciel nous permet d'être dans un état d'illumination vraiment d'élévation, de volupté un sentiment de complétude aussi qui est là alors que parfois dans une sexualité plus conventionnelle on va avoir des sentiments de manque, d'inachèvement aussi l'impression que parfois on est peut-être comment, cantonné à une réalité qu'on n'a pas décollée en fait cette sensation qu'on est resté sur le plancher des vaches un petit peu et qui nous a manqué quelque chose vraiment ce sentiment ou à d'inachevé alors que dans la sexualité sacrée on vibre tellement plus fort, on connecte à tellement plus haut que c'est vraiment une explosion des sens et une connexion au partenaire qui est très très forte une connexion même au vivant, à l'univers c'est vraiment une explosion quoi et l'âme elle se met à tellement vibrer dans le corps à ce moment-là qu'en fait on sent que la vibration elle est vraiment différente par rapport à l'orgasme habituel et en fait justement j'ai l'impression que que lorsqu'on vit un extase il y a le cœur qui est vraiment nourri l'âme qui se met vraiment à vibrer et les cellules elles sont elles sont connectées à quelque chose vraiment d'immense et il y a un vrai en fait un vrai bien-être et une vraie félicité j'aime bien le mot félicité parce que j'en trouve pas d'autre et parfois je sais que dans une sexualité plus conventionnelle parfois après un rapport j'avais un peu de rancœur inconsciente un peu de tristesse un peu de ouais de cette sensation qu'on n'avait pas atteint ce qu'on aurait pu atteindre quand même un manque de plénitude mais à l'époque je savais pas qu'on pouvait atteindre le septième ciel le vrai un manque de plénitude peut-être un peu un ressenti un peu mélancolique complètement mélancolique ouais et je pense qu'on est quand même beaucoup à vivre ces moments où après un acte sexuel finalement on ne se sent pas beaucoup plus connecté à notre partenaire ni vraiment connecté à nous-mêmes la sensation de ne pas nous être respectés aussi parfois et ouais cette sensation de tristesse parce que je pense qu'inconsciemment on sent qu'on aurait pu décoller qu'on ne l'a pas fait ou qu'on aurait pu connecter à plus grand en fait et qu'on ne l'a pas fait comment les sentiments l'amour et vraiment cette transcendance à travers l'élan vers l'autre jouent sur cette sexualité sacrée bah en fait parce que toi tu l'as vécu avec l'homme aujourd'hui que tu aimes aujourd'hui oui que j'aime avec un grand A en fait c'est à dire que pour cheminer vers cette sexualité sacrée j'ai aussi cheminé amoureusement on va dire j'ai essayé de laisser mon égo de côté en fait je me suis rendu compte qu'on aime assez égoïstement on aime pour certaines raisons on aime parce qu'on est attiré physiquement on aime par par rapport à des projections inconscientes aussi et au fur et à mesure j'ai essayé de me dépouiller de tout ça en fait d'aimer sans raison d'aimer plus grand de mes mémoires tout d'abord en fait j'ai j'ai assez vite compris après ma rupture qu'en fait j'avais besoin des autres pour me sentir complète et le premier process qui s'est mis en marche ça a été vraiment d'être bien avec moi et de me dire que si je devais être en couple avec une seule personne toute ma vie et que cette personne c'était moi ce serait amplement suffisant et j'en serais extrêmement heureuse et c'est ce truc de justement du coup mon partenaire n'était pas là pour combler des vides ou me rassurer au niveau de mon inconscient mais en fait c'était un amour qui venait sublimer un tout qui était déjà là et je pense qu'à ce moment-là l'amour m'a dépassée c'est-à-dire que je n'essayais pas de le contenir et j'étais en amour de moi donc je pouvais être en abandon de moi-même vers l'autre et du coup accepter l'autre aussi dans ce qu'il était vraiment pour moi en tout cas l'amour avec un grand A il est essentiel pour pratiquer une sexualité consciente et ça ne demande pas de connaître notre partenaire depuis dix ans on peut être en amour de gens qu'on vient de rencontrer aussi mais une vraie ouverture du cœur qui doit être présente en fait oui mais ce n'est pas tout à fait la même nature forcément d'amour non il y a plein de natures plein de natures d'amour j'en parle d'ailleurs dans le livre parce que c'est vrai qu'en Occident on dit l'amour pour tous les types d'amour alors qu'il y en a vraiment pas mal et il y a l'amour propre comme il y a l'amour des intéressés et en fait ce qu'on appelle agapé qui est l'amour divin l'amour inconditionnel c'est celui vers lequel on est censé tendre si on veut en fait un élacte sexuel vers une vraie transcendance en fait parce que si en fait l'amour il n'est pas assez haut dans sa vibration c'est-à-dire qu'on retourne pas à sa vibration première et à son essence même on ne va pas pouvoir atteindre ce fameux septième ciel parce que en fait quelque part l'amour vient nous porter pour nous élever ça devient un moteur en fait pour nous emmener au septième ciel et s'il n'est pas assez haut en énergie finalement on va assez plafonner ou se retrouver cantonné à des dimensions inférieures je vais dire ça comme ça est-ce qu'une sexualité sacrée elle se vit vraiment dans l'incarnation du quotidien ou est-ce qu'il y a des jours où elle est effectivement plus transcendante que d'autres dans une relation c'est vrai que quand on parle d'un couple qui est ensemble depuis peut-être moins de 4 ou 5 ans et puis un couple qui chemine ensemble depuis 20, 30, 40, 50 ans comment est-ce que cette sexualité sacrée peut s'exprimer vraiment dans le quotidien est-ce qu'il y a des moments où finalement on n'est pas dans cette vibration parce que c'est un jour on ne porte pas forcément ça ça va, ça vient alors moi j'ai l'impression que la sexualité sacrée elle s'exprime au quotidien mais sans faire l'amour d'abord parce qu'on parle de sexualité mais en fait pour moi l'acte sexuel ça va être l'aboutissement d'un nombre d'événements qui ont été vécues et qui ont été agréables par exemple tout au long de la semaine parce qu'on a passé du temps avec son partenaire parce qu'on s'est senti en lien avec son partenaire parce que je ne sais pas on a fait du jardinage ensemble et finalement ça nous a connectés et c'est tous ces moments-là qui en fait sont des préliminaires et des connexions de conscience et de cœur et en fait l'acte sexuel vient poser un acte final en fait sur ce qui s'est passé tout au long de la semaine j'ai l'impression alors je dis de la semaine mais ça pourrait être du mois et c'est l'idée de se dire que justement la sexualité sacriste ce n'est pas comme une sexualité conventionnelle dans le sens où si par exemple on fait l'amour une fois par mois ou une fois par semaine ou peu importe ce n'est pas une question de rythme une question d'intensité donc en fait cette sexualité-là elle peut se vivre que si les deux partenaires ils vibrent de manière élevée donc s'ils se sentent bien tous les deux donc ça demande certains paramètres à aligner et que très vite si on est un peu déstabilisé émotionnellement si on a même un tout petit peu de rancœur envers l'autre ou quoi si on n'est pas totalement connecté on ne va pas pouvoir vivre cette expérience de la sexualité sacrée donc finalement la sexualité sacrée je pense qu'elle se vit donc au quotidien comme je le dis mais je pense par plein de petits gestes par plein de petits mots par plein de petits moments de complicité et de reliance à l'autre en fait c'est comment on se relie à l'autre finalement et avec quelle partie de nous quoi je ne sais pas si je réponds à la question oui ça me fait beaucoup penser au tantrisme à la voie du tantrisme cachemérien qui est vraiment cette voie d'ouverture et de pétillement des cellules de la présence quel que soit le vécu exactement c'est en fait tu te réjouis de la présence de l'autre avant de vouloir jouir physiquement avec l'autre et du coup en fait tu es dans un état de grâce et de béatitude et ton cœur il est tellement gorgé d'amour que finalement il n'y a pas une nécessité de faire l'amour c'est vraiment ensuite un acte qui vient sceller tout ça tu vois moi je vois comme quelque chose qui scelle comme quand on s'embrasse c'est pas on s'embrasse pas comme ça juste un smack pour se dire bonjour ça vient sceller quelque chose quelque chose cette chose ça peut être une intention comme ça peut être de la gratitude pour l'autre comme ça peut sceller juste la connexion qu'on a à l'autre donc c'est plutôt une conséquence de la connexion on va dire qu'une comment qu'une en fait dans la sexualité conventionnelle j'avais l'impression qu'il fallait faire l'amour pour se sentir connecté à l'autre avec une grosse culpabilité si on n'a pas fait l'amour dans la semaine etc alors que sur la sexualité sacrée c'est pas comme ça d'abord on se connecte au niveau des âmes au niveau des cœurs et ensuite éventuellement physiquement et il faut être 100% présent à l'autre et 100% vibrant positivement on va dire toi tu partages tu consacres un chapitre entier à ton cheminement où tu partages aussi tes traumas et comment tu es en arrivée là est-ce que tu penses que tu vis une forme de résilience aujourd'hui par rapport à ce que tu as vécu avant une forme de résilience peut-être pas en tout cas au niveau de mon agression sexuelle je vis pas une forme de résilience parce que j'ai tellement travaillé dessus je l'ai tellement traité que j'ai l'impression que limite ça appartient à une autre vie c'est tellement plus moi cette personne qui l'a vécu finalement puisque j'en suis largement guérie ça m'a réconciliée aussi encore plus avec les hommes je les aime encore plus largement donc j'ai pas l'impression de vivre une forme de résilience ma résilience je fais plus la vivre au niveau de l'accouchement que j'ai encore du mal à digérer et je pense que c'est pas tant la douleur physique que j'ai du mal à digérer que comment je trouve qu'on traite les femmes aujourd'hui dans le milieu hospitalier parfois parce qu'il faut pas faire des généralités mais je pense que ce monde de l'accouchement et à revisiter aujourd'hui notre façon de traiter les femmes mais surtout d'accueillir les bébés aussi quand même ces petites âmes qui arrivent je pense qu'il y a plein de choses qui sont au revoir et j'aurais envie de voir aujourd'hui qu'il y a des sages-femmes des doulas qui sont hyper impliquées là-dedans et moi ma résilience elle est là c'est-à-dire que en fait ça me donne envie de faire avancer la cause et de me dire qu'on peut faire autrement et que si demain je devais réaccoucher j'aurais envie d'être maître de mon accouchement au lieu de le subir comme je l'ai subi donc là je pense que j'aurais une résilience en fait oui on pense beaucoup quand je t'écoute je pense à évidemment à Frédéric Le Boyer qui a écrit ses livres magnifiques sur la naissance sacrée et pour une naissance sans violence et d'autres ouvrages qui parlaient finalement quelque part de naissance sacrée de ce moment ce grand mystère de la vie qui jaillit et qui vient finalement d'on ne sait où quelque part il y a vraiment cette après la sexualité sacrée on peut parler peut-être de naissance sacrée aussi on le voit j'aimerais bien et puis aussi parce qu'on vit une sexualité sacrée j'ai l'impression qu'on peut vivre du coup aussi des naissances sacrées parce que on va dire la vibration dans laquelle on était lorsque l'enfant a été conçu va avoir un impact vibratoire sur l'enfant lui-même en fait moins les parents ont d'inconscient plus ils vont vibrer plus il y aura d'amour moins il y aura de blessures en fait plus l'enfant lui aussi va vivre une naissance on va dire vibrante donc c'est intéressant aussi de se dire ça que ce moment là en fait où en fait il y a un être qui est conçu l'énergie qui est libérée à ce moment là et l'énergie qui est présente au moment de la rencontre entre l'ovule et spermatozoïde joue sur la vibration du futur petit être donc j'aimerais bien te faire réagir aussi sur Ocho que tu cites dans ton livre le sexe et la pénétration physique une chose très superficielle la pénétration psychologique et l'amour ce qui est beaucoup plus profond tellement plus signifiant beaucoup plus beau tellement plus humain il y a la troisième sorte de pénétration quand deux consciences se rencontrent fusionnent et se fondent l'une dans l'autre j'ai adoré en fait cette phrase j'ai adoré cette phrase parce que je trouve qu'elle résume absolument tout ce que j'essaye de dire dans cet ouvrage elle est très puissante en fait et c'est ce que j'ai appris sur ce cheminement de la sexualité consciente et ça a créé c'était qu'en fait finalement c'est par quoi je me laisse pénétrer vraiment au quotidien en tant que femme est-ce que je me laisse pénétrer par l'amour avant tout et qu'en fait si on est pénétré par l'amour et touché au vrai sens du terme par ce qui nous entoure mais par la beauté en fait on va avoir une transcendance on va nous-mêmes se reconnecter à ce qu'on porte de plus beau en nous de plus vibrant et ensuite à notre conscience à notre âme et alors quand on peut à nouveau connecter cette conscience et cette âme à la conscience et à l'âme de notre partenaire il y a une vraie fusion qui opère et on retrouve l'état d'unité en fait en étant deux déjà le trouver en soi c'est énorme l'alliance intérieure mais qu'ensuite on arrive à le retrouver avec le partenaire en plus il est de sexe opposé il y a une vraie réunion des deux pôles du pôle féminin et du pôle masculin du yin et du yang alors là c'est complètement transcendantale parce que parce qu'en fait c'est un processus qui est assez dur sur terre de réussir à trouver l'état d'unité en fait le un et quand c'est les consciences qui se croisent il y a vraiment une explosion énergétique qui nous fait décoller qui nous fait planer et l'extase se fait vraiment planer ailleurs ça parait un peu perché comme ça non non pas du tout en tout cas est-ce que tu crois qu'on peut vivre ça avec des âmes particulièrement où tout un chacun pourrait être appelé finalement où il y a quand même une rencontre particulière que tout le monde ne fait pas dans sa vie avec une âme une conscience qui correspond particulièrement à la sienne on dit quand le disciple est prêt le maître arrive et là c'est une phrase qui peut avoir un rapport dans le sens où je pense que quand nous-mêmes on est prêt le bon partenaire arrive ça c'est à un autre niveau parce que je pense que finalement la première rencontre qu'on est censé vraiment faire c'est nous-mêmes et tant qu'on ne s'est pas nous-mêmes rencontrés via la connaissance de soi via un cheminement personnel et spirituel je pense ça va être dur de trouver cette bonne personne c'est-à-dire qu'on va trouver des personnes qui nous permettent de travailler sur nous de travailler sur nos blessures de travailler sur nos peurs mais finalement je pense qu'à un moment peut arriver cette personne qui va plutôt nous aider à nous révéler à nous-mêmes et à nous connecter à elle profondément si en fait nous-mêmes on est prêt à accueillir ça parce qu'en fait la sexualité sacrée ça fait connecter à des sphères tellement hautes qu'on peut aussi avoir peur de ça ou sentir illégitime et donc moi j'ai l'impression qu'on peut tous rencontrer cette personne avec qui on est capable d'entrer en osmose ou même plusieurs personnes mais en fait c'est plutôt une question de est-ce qu'on est prêt ou est-ce que notre inconscient finalement ou notre égo nous bloque dans ce processus oui c'est ça tu parlais de se connaître et dans ton livre tu dis que c'est important de se rencontrer aussi intimement avant de pouvoir le faire avec un ou une partenaire qu'est-ce que tu veux dire en fait par là ? après il y a différents degrés d'intimité moi je sais qu'un des processus avec lequel j'ai pas forcément été à l'aise au début c'est que lorsque j'ai pratiqué l'abstinence donc avec le partenaire avec lequel j'étais pendant 7 mois à un moment j'ai vraiment senti que moi je voulais me toucher donc être en lien moi-même avec mon intimité j'étais assez gênée de ça comme j'en témoigne dans le livre pourtant dans ma famille on m'a jamais parlé de masturbation ou dit que c'était pas sain ou dit que c'est enfin on m'a jamais dit que c'était pas autorisé par exemple mais j'avais vraiment comme un interdit en moi un tabou et c'est marrant parce qu'à force d'en parler avec les femmes je me rendais compte qu'on était en fait beaucoup de femmes à avoir cette sensation de ça ne se fait pas en fait pour des raisons qui sont liées à la mémoire cellulaire bien sûr et à nos ancêtres et en fait finalement on va dire que je suis passée à l'acte à ce niveau-là moi je me suis rencontrée dans mon intimité dans mon anatomie aussi on va dire et à partir du moment où j'ai pu en fait me déclencher mon premier orgasme seule ça m'a libérée d'un poids aussi de me dire en fait je suis capable de me connaître je suis capable de me donner du plaisir et finalement du coup je ne suis pas obligée de chercher ça dans mes rapports donc moi ça m'a donné une forme d'autonomie à ce niveau-là et d'être contente de me connaître et de connaître mon corps aussi ce qui lui plaisait et c'est passé aussi par des caresses érogènes mais sur ma peau comme je dis au début je me touchais le mollet et je voulais avoir le même niveau de présence quand je me touche le mollet ou une zone plus dite érogène de mon corps en me disant qu'en fait tout notre corps est érogène et en fait j'ai appris à me rencontrer comme ça on va dire physiquement anatomiquement et pas que justement spirituellement ou psychologiquement j'ai essayé vraiment d'explorer toutes les facettes de mon être et de bien me connaître en fait de savoir ce que j'aimais et ce que je n'aimais pas tant physiquement que dans mes goûts dans mes aspirations profondes etc vraiment je pense j'étais vraiment au cadre de moi oui en cadre de toi pourquoi est-ce que tu dis que tu étais dans l'abstinence pendant sept mois j'ai pas ouais bah en fait quand en fait après avoir rompu avec le père de mon fils j'ai donc rencontré plusieurs hommes avec lesquels j'ai fait l'amour j'en ai pas vu plein j'en ai connu trois et chacun en fait ils m'ont aidé à avoir des prises de conscience et au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était plus du tout cette sexualité là que je voulais cette sexualité conventionnelle dans laquelle parfois on se force dans laquelle parfois on ne se respecte pas etc et en fait à ce moment là j'ai senti que ce que j'avais envie de faire c'était de pratiquer l'abstinence parce que je sentais que j'allais rencontrer ensuite le bon partenaire qui allait arriver et je m'étais dit avec ce partenaire là je sens que l'importance c'est de connecter d'abord les âmes avant de vouloir relier les corps parce que je me suis dit on fait peut-être les choses à l'envers en fait à notre époque parfois même si je suis pas je suis pas je suis pas je suis pas puritaine quoi mais j'avais envie de faire autrement et du coup quand j'ai rencontré ce fameux partenaire et ben en fait je lui ai dit directement dès le premier soir qu'on s'est rencontré qu'en fait je ne ferais pas l'amour pendant 7 mois que j'avais décidé de faire le processus à l'envers et de connecter d'abord mon âme avec la sienne et qu'on verrait ensuite à la fin que ce serait juste voilà on relierait nos corps mais on allait commencer d'abord par les strates supérieures et ça a été marrant parce qu'il l'a hyper bien accueilli et mais moi j'étais 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 assez gênée en fait de lui proposer ça parce que c'était un risque bien sûr aussi c'était un risque t'entraînes beaucoup de peur inconsciente en fait mais c'est beau de pouvoir effectivement le partager ça me rappelle ce philosophe Andrew Cohen ce philosophe américain et j'avais animé une conférence sur l'amour avec lui il disait qu'en fait et c'était pas du puritanisme du tout non plus chez lui il disait quand deux âmes se rencontrent et ont envie de fusionner c'est bien qu'elles attendent même s'il y a un désir physique extrêmement fort on peut l'imaginer quand on est amoureux et qu'on rencontre quelqu'un et qu'a priori on se dit en plus c'est peut-être l'amour avec un grand A c'est pas facile mais il disait si on laisse passer entre six mois et un an en fait on se rend compte au bout de ce temps là en fait si ce désir est vraiment un désir des âmes ou si c'était juste une alchimie physique qui peut être très agréable mais qui n'est pas forcément dans une profondeur au moins de sonder cette profondeur là alors qu'il dit si on commence par l'inverse ça peut apporter une grande confusion au niveau des sentiments et des émotions ouais et bien je le sentais intuitivement ça tu vois et ça a été hyper passionnant parce qu'au début en effet t'as cette attirance sexuelle physique sensuelle qui te prend les tripes qui te prend le corps et qui finalement en fait de prendre ce recul et d'observer en fait les pulsions qu'on peut avoir cette envie de fusionner physiquement je me disais c'est pas complètement sain enfin pas complètement sain dans le sens où je sentais que que en effet ça allait mettre en fait une sorte de bordel énergétique dans notre relation parce qu'en fait en effet je crois qu'on peut confondre sentiments parfois et juste plaisir et j'avais pas du tout envie de ça et finalement ça nous a connecté à quelque chose d'immense et quand au bout des 7 mois où je me suis dit ben je m'étais 17 mois donc on peut briser cette abstinence on avait pas spécialement envie de faire l'amour parce qu'on avait tellement connecté d'une autre manière que nos corps s'appelaient mais pas avec cette ardeur qui peut te prendre les tripes et limite te ronger de l'intérieur et puis je pense qu'on avait peur aussi finalement je veux dire et si c'était pas bien finalement si ça connecte pas à ce niveau là qu'est-ce qui va se passer exactement c'est rare les couples qui ne font pas l'amour on en connait pas beaucoup est-ce que tu peux nous parler maintenant des déesses intérieures alors selon Diane Bellego qui a écrit des livres sur ce sujet là il y en aurait 7 est-ce qu'il y en a une en particulier qui t'a aidé sur ton chemin ? ouais alors moi celle qui m'a le plus aidée on va dire que c'était Aphrodite qui pour moi est un peu la déesse de l'amour et je la voyais à la base comme un peu une ensorceleuse du type je manipule les hommes et via leur désir je les manipule en fait et j'avais l'impression qu'il y avait une petite partie de moi qui pouvait être comme ça parfois pour pas être blessée par les hommes de se dire tiens si on les ensorcelait un petit peu comme ça pendant ce temps là ils nous embêtent pas et en fait au fur et à mesure que j'ai voulu explorer la voie d'Aphrodite je me suis rendu compte que c'était avant tout un amour on va dire poétique artistique c'est une muse en fait et de se dire tiens si on peut être dans la vie de l'autre aussi pour l'inspirer à faire de belles choses et que comment cette cette volupté qu'on peut dégager parfois ou ce magnétisme peut se mettre au service de l'homme en fait dans en fait comment ça peut l'inspirer plutôt de comment via ce magnétisme je peux arriver à le manipuler et donc ça m'a aidé vraiment à me réconcilier avec celle que j'appelle l'ensorceleuse intérieure et arriver à lui dire de plus méfier des hommes et d'arriver à juste les aimer en fait comme comme une mère en fait et ça m'a fait du bien mais toutes elles m'ont aidé parce que je pense que j'avais enfin on a toutes toutes ces déesses qui sont nous à des parts à des parts différentes quoi en proportions différentes mais mais moi celle ouais qui m'a aidé c'était Aphrodite et puis elle est vraiment comment Aphrodite connectée à tout ce qui est procréation et en fait fertilité et vu que moi je porte beaucoup de projets et vu que je ne mettais plus du coup à ce moment là pendant l'abstinence mon énergie en fait libidinale en action on va dire que toute l'énergie qui était en moi elle ne s'exprimait pas à travers la sexualité j'avais plus ça pour canaliser en fait mon énergie donc j'avais besoin de faire des projets et donc j'ai été hyper dans le feu quoi dans la création et Aphrodite c'est aussi l'eau quand même et donc ça m'a vachement aidée dans mon processus fertilité création et voilà à mettre mon énergie libidinale au service de projet de conscience de projet spirituel plutôt que que dans la sexualité en fait c'est vrai que quand tu me parles je connecte avec aussi cette énergie moi j'ai des amis qui sont nonnes qui sont bonnes sœurs et parfois je suis enfin souvent même quand je les rencontre je suis toujours surprise par le rayonnement physique de ces femmes qui pourtant justement vivent en théorie l'abstinence donc j'imagine qu'il y en a peut-être qui ne le vivent pas mais d'autres qui le vivent ou alors peut-être elles ont une autre intimité avec elles-mêmes comme tu le disais tout à l'heure mais en tout cas elles ne pratiquent quand même pas l'alchimie avec un homme et c'est un choix qu'elles ont fait et c'est vrai qu'elles portent du fruit en fait autrement comme tu le disais une autre forme de créativité qui jaillit voilà d'une autre manière tout à fait et tu vois moi avec le partenaire du coup en question on a réalisé plein de projets parce qu'en fait finalement on faisait d'autres types de bébés ensemble en fait on faisait des projets et c'était beau aussi de réunir nos énergies et de les fusionner au service d'autres choses que juste en fait avoir un orgasme et dire merci au revoir donc ça a laissé plein de bébés sympas c'est très joli j'adore comment tu lis alors tu identifies une quinzaine d'archétypes et leurs contraires qui sont liés à la sexualité comme par exemple des besoins physiologiques sécurité besoin d'amour et d'acceptation et de reconnaissance valorisation comment est-ce qu'on peut reconnaître ces archétypes que l'on incarne et pourquoi est-ce que les conscientiser déjà nous permet peut-être de faire tomber certains masques ouais alors pour les conscientiser en fait il faut avoir quand même pas mal de de recul sur soi-même arriver à s'observer alors sans tomber dans le côté complètement mental mais de se dire en fait est-ce qu'il n'y a pas des schémas que je répète ou des postures que je prends en fait qui répondent à mon inconscient c'est-à-dire que souvent on agit par automatisme par inconscient en fait on se demande pas pourquoi on fait les choses où on n'écoute pas notre partie en fait le soir le mois supérieur on a tendance voilà à agir par pulsions automatisme réflexes etc c'est l'ego qui met ça en route c'est des process depuis la naissance et au niveau de notre sexualité de nos comportements sexuels en fait il y a des archétypes qui se mettent en route donc en fait si on s'observe on va vite se rendre compte qu'on fait certaines choses déjà déjà c'est conscientiser qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait déjà est-ce qu'en fait on a conscience de pourquoi on se comporte comme ça par exemple moi comme je le dis dans le livre au début j'ai conscientisé qu'en fait je prenais des postures sexy en fait et au bout d'un moment je me suis dit attends est-ce que c'est vrai finalement pourquoi je prends cette posture certainement pour exciter l'autre donc quelle part de moi fait ça et pourquoi et finalement on se rend compte que ça ne nous appartient pas et par exemple ça moi ça appartenait à l'archétype que j'appelle la favorite ou la courtisane celle qui essaye de se faire aimer on va dire d'être un bon coup quelque part pour se faire respecter ou pour attirer la protection des hommes donc c'est là c'est dans notre mémoire cellulaire ça comment ça se réitère ces archétypes depuis des générations donc en fait tellement ça s'est répété ça s'est incrusté sclérosé au niveau de la mémoire cellulaire donc on y répond de manière inconsciente donc si on s'observe donc on commence à se poser des questions sur nous-mêmes et nos comportements ça permet d'y voir plus clair mais souvent c'est pas du tout agréable parce qu'en fait par exemple si l'ego estime que le mécanisme de se rendre attrayante égal j'ai la protection des hommes il peut avoir peur qu'on abandonne par exemple ce comportement parce qu'on pourrait perdre la protection des hommes et du coup on pourrait vivre de l'insécurité donc c'est de se dire premièrement on s'observe et comment ? on pose l'intention peut-être d'être honnête envers nous-mêmes parce que ce qui fait que des fois on ne voit pas qu'on répond à des archétypes comme ça qui viennent de notre égo ou de notre inconscience c'est qu'en fait on n'a pas envie de voir ça c'est pas agréable et ensuite c'était ta deuxième question c'était comment on fait pour s'en libérer ? oui et puis en t'écoutant je me disais c'est important aussi je pense peut-être de faire bien comprendre que qui dit sexualité sacrée ne dit pas qu'on ne peut pas être dans une sexualité animale par moment si on en a envie j'imagine ouais alors la sexualité animale souvent on peut la trouver chez l'archétype de l'Amazon en fait c'est une question qui revient souvent les gens ils me disent à chaque fois quand je parle de sexualité sacrée ça a l'air ennuyant parfois est-ce qu'il ne faut pas un peu se pousser respirer fort se tirer les cheveux être plus c'est pour ça que j'en parle pour faire tomber ce mythe du truc chiant finalement ouais mais en fait l'amour la sexualité sacrée ça n'a rien d'ennuyant dans le sens où en fait il va toujours y avoir de la découverte parce qu'en fait on va vraiment se rencontrer dans qui on est vraiment alors il y en a plein pour qui se rencontrer se connaître c'est naze donc j'entends que ça correspond à des personnes qui sont sur un certain chemin il y a qui ça plaît déjà de se connaître de se rencontrer de vibrer d'entrer en lien avec leur âme et sinon oui ça peut paraître soporifique mais ça ne l'est pas pour ceux qui ont ce désir de se connaître de se rencontrer de se connecter à plus haut et après le côté bestial en soi c'est pas c'est pas quelque chose de négatif mais en fait souvent dans la sexualité sacrée on va pas il va pas y avoir la place à l'animalité à la bestialité même si c'est pas une part de nous qui a réprimé mais en tout cas ça peut être une part de nous qui est à réguler parce que en fait l'amour bestial c'est souvent quand on est justement dans les premiers instincts pulsionnels de l'égo et à nouveau ça n'a rien de négatif mais c'est juste qu'on peut avoir des recherches inconscientes à travers cette sexualité pulsionnelle et animale par exemple besoin de sortir du cadre de la bienséance des conventions vers ce qu'on veut ne pas avoir à réfléchir etc. mais normalement donc le côté instinctif peut être bien mais dans une sexualité sacrée souvent en fait on va justement laisser l'égo de côté et le but c'est pas d'aider l'égo à se sentir vivant en faisant l'amour puisque c'est c'est ce qu'il cherche l'égo à se sentir vivant c'est pour ça qu'il aime être amoureux aussi en fait je suis amoureux pour me sentir vivant pour me sentir vibrant alors dans la sexualité sacrée c'est plutôt en fait du slow sex donc en effet on n'est pas en train de faire plein de positions de se jeter contre les murs et de se tirer les cheveux c'est beaucoup plus plus calme beaucoup plus doux mais par contre c'est beaucoup plus intense en fait en termes de ressenti donc déjà si on n'a pas peur de notre ressenti ça va aider mais il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être connectés à un émotionnel puissant en fait à beaucoup d'amour ça peut faire peur de baigner dans l'amour total c'est sûr bien sûr qu'est-ce que on parlait de justement comment libérer au niveau des mémoires cellulaires justement toi on est au coeur là de ton travail ouais la mémoire cellulaire en fait elle se régule lorsqu'on a des prises de conscience et qu'en fait déjà quand on conscientise notre inconscient ça permet de faire le plus gros du travail parce que ça veut dire que ce qui était dans l'ombre est d'un coup mis en lumière donc ça veut dire que ça va perdre de son poids en fait ça va commencer à décristalliser ce que l'on porte en nous et ensuite une fois qu'on conscientise le comportement inconscient la peur qui peut y être liée la blessure qui peut y être liée des croyances limitantes et qu'on commence à agir autrement et à penser autrement et à ressentir autrement ça va comment continuer à amoindrir le poids en fait de la mémoire au niveau de nos cellules mais ça demande vraiment à changer de comportement il suffit pas d'avoir une prise de conscience pour que notre mémoire cellulaire se libère ça demande à passer à l'action parce que sinon d'un point de vue vibratoire l'information va toujours être présente au niveau de nos cellules donc voilà il faut qu'on passe à l'action autrement en fait pour déconvertir l'information cellulaire la déprogrammer la déprogrammer les mantras peuvent aider pour ça les mantras d'affirmation positive s'ils sont bien utilisés et bien formulés ça aide beaucoup mais déjà en fait de conscientiser l'inconscient et comme je le disais nos comportements nos peurs nos blessures ça permet de faire le plus gros du chemin on va dire parce que c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre c'était pour chaque archétype dire voilà quels sont les besoins conscients de l'archétype et voilà quelles sont ses peurs comme ça c'est aussi de se dire ah bah tiens je suis peut-être par exemple dans l'hédoniste parce que j'ai telle peur mais parce que j'ai tel besoin aussi et si on conscientise mieux nos besoins et qu'on arrive ensuite à nous libérer de nos peurs on arrive à se libérer ensuite de l'archétype en question donc là c'est des archétypes que je qualifierais de négatifs entre guillemets c'est à dire qui nous influencent mais pas de la bonne manière après il y a des archétypes beaucoup plus positifs comme les déesses dont on parlait juste avant même si chaque déesse va avoir aussi sa part d'ombre etc. à traiter et tout mais en fait c'est avant tout prise de conscience ensuite passage à l'action oui et puis je pense à Bruce Lipton que j'ai interrogé dans ce podcast qui dit fake it until you make it et il dit bon mettre un post-it sur le frigo ça fonctionne pas c'est à dire mettre je suis heureux ou je veux me débarrasser de cet archétype ça fonctionne pas par contre si vous vous comportez comme ce que vous voulez être ce que dit aussi très bien Franck Lopvet d'ailleurs l'ego en fait il croit que c'est nous à nouveau que c'est la nouvelle personnalité et donc il agit comme tel voilà et en même temps il faut faire attention de ne pas retomber dans le processus où en fait l'ego s'identifie à ce qu'il croit qu'on est parce qu'en fait sinon on se retrouve revit à nouveau enfermé en fait et qu'au fur et à mesure de l'existence le but c'est de se libérer donc l'idée c'est de répondre au soi en fait d'où l'importance en sexualité sacrée d'être en lien avec notre conscience supérieure et vraiment de se laisser guider et d'être à l'écoute de cette partie de nous et en fait c'est de se dire que si on est en connexion avec cette partie là de nous on va forcément agir dans la justesse dans l'équilibre dans la conscience dans des vibrations élevées en fait il y a une partie de nous qui sait et qui est déjà connectée à des choses très hautes et après plus on développe cette connexion plus en fait l'ego perd en fait en influence parce que c'est autre chose et c'est une autre vibration qui prend la place est-ce qu'il y a des exercices seul ou à deux que tu pourrais recommander pour se mettre je ne sais pas s'il y a besoin de se mettre en condition pour faire monter sa vibration justement avant avant de faire l'amour ou voilà pour vraiment être connecté à l'autre alors tu le disais toute la vie quotidienne permet d'arriver là jardiner ensemble et toi je t'imagine dans votre beau lieu en Vendée voilà connecté avec ça mais est-ce que quand même il y a aussi des rituels ou des choses qu'on peut faire ? ouais aussi je crois que ce qui est important c'est la communication j'ai l'impression quand le couple parle il y a vraiment une reliance qui se fait quand on comprend l'autre ce qui se passe en lui ce qu'il ressent ça joue vachement j'ai l'impression que beaucoup de femmes quand je parle avec elles elles ne se sentent pas du tout comprises ni écoutées par leur partenaire j'ai l'impression que ça les freine énormément en fait j'ai l'impression que quand on communique avec l'autre donc ça peut être verbalement mais comme d'autres manières il y a une connexion qui commence à opérer mais après en termes de retail après ça reste des classiques j'en parle dans le livre c'est vraiment je pense déjà le high contact je vois que quand tu te mets à respirer en syntonisation avec ton partenaire et que tu te regardes dans les yeux avec l'intention de te connecter à son essence même à qui il est vraiment au fond de lui il y a déjà un lien qui se fait ça se voit déjà au niveau du chakra du coeur et au niveau du plexus les chakras commencent à se relier et l'énergie commence à circuler en fait en circuit fermé entre les deux partenaires et puis il y a une position qui est bien à faire c'est quand en fait la femme est assise en fait sur l'homme et les deux sexes du coup sont rapprochés mais la femme entoure en fait le bassin de l'homme avec ses deux gens et là cette position là en respirant soit de manière syntonisée soit de manière contraire avec le high contact en général ça connecte très bien et plus si on met une petite musique qui nous fait du bien qui nous porte qui nous élève c'est bien aussi mais il faut faire attention au choix de musique il faut des musiques aussi sacrées qui véhiculent pas de l'inconscient et tout c'est ça en ces temps de transformation Malorie on arrive à la fin de ce podcast est-ce que tu as un conseil à nous donner pour rester justement dans l'énergie du coeur je pense que ça va être de rester dans un état d'émerveillement moi je préconise tout le temps la connexion à l'enfant intérieur parce que j'ai l'impression en fait que si on regarde les choses comme si on les avait jamais vraiment vues avant et qu'on entre vraiment en lien avec elle soit des gens ou des animaux ou de la nature j'ai l'impression que vraiment notre coeur il s'ouvre en grand parce qu'on est dans cet état de béatitude de félicité et en fait on se rend compte qu'on est entouré de beau si on veut bien le voir aussi et moi je sais qu'être en lien avec cet enfant intérieur et cet état d'émerveillement c'est ce qui me permet d'être le plus en lien avec mon coeur avec la joie et de rester aligné aussi j'ai le sentiment parce qu'on a vite fait de voir tout ce qui ne va pas alors qu'en fait il y a toujours un million de petits trucs sympas qui peuvent nous entourer au quotidien oui bien sûr ça peut être les fameux kiffs qui nous permettent les fameux kiffs les fameux kiffs mais c'est c'est basique mais j'ai l'impression que ça reste le plus important quand même bien sûr c'est émerveillé avec nos yeux d'enfant Malorie Malmaçon merci infiniment pour cet entretien passionnant ouais c'est génial écoute je nous souhaite à toutes et à tous vraiment des chemins merveilleux vers cette sexualité sacrée consciente et épanouie que ce soit à toi à celles et ceux qui nous écoutent et puis à moi même voilà de pouvoir tous cheminer en conscience je rappelle le titre de ton magnifique nouvel ouvrage Foufoune Cosmic aux éditions Masso et les titres de tes précédents ouvrages Soul Dating et l'art et la manière d'être soi à ne pas manquer aussi ton nouvel Instagram qui a déjà énormément de followers donc c'est at ds underscore sacré et e avec un point d'exclamation c'est ça il n'y a pas de point d'exclamation mais sinon le reste c'était bon c'était bon et tes formations sur l'ego detox on en a parlé sur le dating ainsi qu'un programme de développement personnel et spirituel gratuit en ligne sont sur ton site www.bien-être-espiritualité.com c'est bien cela et sur soul-dating.fr il y a un programme en psychoénergie gratuit sur 13 semaines parfait soul-dating.fr Malorie merci beaucoup merci à toi merci de nous avoir écoutés découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram métamorphose podcast si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature une entreprise engagée de nature depuis 27 ans premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique diététique et santé je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète métamorphose le podcast qui éveille les consciences d'avoir regardé cette vidéo